... C'est une représentation absolument navrante qui est la dernière représentation de la tournée où, passez mon expression, tout barre en couille. L'organisateur de la tournée, joué par Michel Blanc, est planqué là-haut avec un fusil à lunettes. Il a décidé de... Il a décidé de tirer sur la crise principale pour que la tournée s'arrête. Toujours les mêmes conneries. Grosse plaisanterie, mauvais goût, portique là, qu'il n'y a pas de secret. C'est un vrai hommage au théâtre. Parce que c'est un hommage qui existe, c'est un théâtre qui existe, qui a sa vie, avec des acteurs qui souvent sont formidables et souvent mieux que ceux qui jouent des grands textes. Je suis prêt. Moi, je ne suis pas un séducteur. C'est mon physique qui fait que je joue ce genre de rôle au cinéma. C'est déconvenu, chérie, rien de grave. Ah, vous faites pas chier, hein, pas de moment. Je suis obligé de jouer ça, parce que, hélas... Et moi, c'est exactement le contraire. J'étais huilier, traîner dans la boue. Et je n'admettrai pas d'être ridiculisé par trois trous du cul de complément. Belle réplique, oui. C'est très beau à dire, trois trous du cul de complément. Oui, oui, oui. Dites à ces trois glands qui ne font plus partie de la distribution. Et trouvez-moi des professionnels pour demain soir. Je fais un plan qui va durer pratiquement 2 minutes, 33 minutes. C'est un plan en séquence. Il faut toujours que vous soyez en mouvement. Et surtout, garder l'humeur du début à la fin du plan. OK ? Il a raconté cette histoire. Une histoire incroyable. Violente. Passionnée. Drôle, parfois. Oh, merde ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est un film sur des menteurs. C'est un film sur le mensonge. Et les personnages qui sont des gens de cinéma, sont des gens qui, pour parvenir à leur fin, pratiquent le mensonge. C'est plus une comédie, par rapport à ce que j'ai fait avant comme travail. Enfin, une comédie. Moi, j'appelle ça une comédie, parce que j'ai l'impression, comme ça, intuitivement, que c'est un rythme différent des autres choses que j'ai fait. Et l'inferdu ! Et l'inferdu ! Et l'inferdu ! Et l'inferdu ! Alléluia ! Alléluia ! Salut, puissant ! C'est quoi, Vos Seigneurs ? Jean-Marie Poiré avait envie de me faire jouer un prêtre depuis longtemps, parce que c'était un clin d'œil à Don Camillot. Donc, on a mis un prêtre en face d'un patron de cabaret, type crazy, interprété par Gérard Depardieu. Ça fait deux personnages assez antagonistes. Non ! Ces deux hommes sont pas faits pour se rencontrer. Ils se rencontrent sur un quiproquou, comme dans toutes les bonnes comédies. Et chacun des deux va être taraudé par une conscience, parce que nous avons tous une bonne et une mauvaise conscience. Ah ! Dans la grammaire du cinéma moderne, si on veut ressembler et si on veut concurrencer les films américains, je crois que c'est important de faire des films aussi rapides qu'ils le font. Pas trop de violence, mon fils ! Minimum. Je crois que Jean-Marie a réussi sa mise en scène la plus aboutie, qu'on se permet des choses qu'on ne se permettait pas avant les visiteurs. Bon ! Terminez vos bagages, mais en silence ! Mon premier est en tournée. Mon second balance les quatre vérités. Mon troisième ne se fait pas prier. Mon tout passe sur canal, en mars. Bande à toi ! Bande à moi ! Bande à nous ! A-Di-A-Di-A-Di-Las ! La marque en trois bandes ! C'était la reprise du championnat d'Allemagne ce week-end. Le deuxième acte de la Bundesliga. Ah ! Avec Wilmot ? J'aime beaucoup Wilmot ! Chouette ! Il est beau ! Oui ! Alors en Espagne, tu sais bien, je ne t'apprends rien. Le Real Madrid, premier au classement, accueille le bêtise de sa vie ! C'est clair ! Ça, c'est un match au sommet. C'est une rencontre très attente. Très, oui. Mais alors, oh, quoi, tu vois, c'est une bonne équipe. Et alors, une toute grosse affiche aussi en Italie ? Mais non, avec la sympa de Ria de Mancini. Mancini ? Oui. Mais là, c'est pas là qu'on va manger les spaghettis. Moi, j'attends le match pour manger un bon hot-dok. Et bon, le championnat des îles a accouché d'un duel entre l'équipe. Mais non, Arsène de Wegner ? Oh, j'adore ! Chouette ! Un bon match. Oui, un très beau match, un très beau match. Dis, nous irons, enfin, nous, eux, les joueurs de... Oui, 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 oui. Irons suivre l'Ugnilis et le PSV. Mais pourquoi pas ? Et pourquoi ? En déplacement, ou ça ? À vitesse. Tu sais ce qui, moi, m'adresse au football ? Non. Les footballeurs. Ah ben, moi aussi, tiens. Au footballeur. Au footballeur. À la leur, et merci pour eux. Merci à Laurence Bibeau, Nathalie Huffner, que l'on peut retrouver avec Soda dans une pièce de théâtre qui se joue maintenant jusqu'à la fin du mois de mars et qui s'appelle Les Aventures du Dr Martin, écrite par Marc Moulin. Et c'est au théâtre de la Toison d'Or que ça se passe. Voilà, c'était la reprise du championnat allemand ce week-end. On attendait ça depuis deux mois. On y est enfin. Enfin, il y avait deux belles affiches, Dortmund, Bayer Leverkusen et Stuttgart qui se déplaçaient à Schalke. On a évidemment choisi l'équipe de Marc Wilmot ce week-end pour notre première affiche. Et vous allez voir que Marc Wilmot a une petite surprise en arrivant au stade. Puisqu'à son insu, les supporters de son petit patelin de Donjolbert près de Jodogne ont fait le déplacement en car, sont arrivés vers midi au stade de Schalke. ont été accueillis par le président du club qui leur a donné l'autorisation d'animer l'avant-match. Et oui, les supporters des deux camps ont pu vibrer au son de la fanfare de Donjolbert. C'était super sympa. Mais ce match évidemment était capital. Les joueurs de Schalke connaissaient le résultat de la veille. Donc des matchs avancés de la veille, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et puis rappelez-vous au match allé, et bien Schalke avait été balayé 4-0 par Stuttgart. Il y avait de la revanche dans l'air, notre témoin sur place. Samedi après-midi, Jean-François Remy. Et bien c'est M. Steinborn, l'arbitre de cette rencontre, qui donne donc le coup d'envoi de ce deuxième tour capital pour Schalke 0-4. Puisque après le premier tour, ils sont seulement classés 8e avec 25 points seulement. Alors que Stuttgart est 4e à 5 points du Lider, c'est-à-dire avec 31 points. L'objectif est donc simple pour Marc Wilmot et ses camarades. C'est tenté de l'emporter pour rester accroché aux places européennes. Alors, eh bien, Marc Wilmot sera aligné en soutien des deux attaquants. Alors que Nemec, non, le ballon est sorti. Marc Wilmot sera donc aligné en soutien des deux attaquants, que seront Max et Mulder. Une équipe assez classique du côté de Schalke 0-4, avec une absence toutefois, l'absence de Lattal. Le joueur tchèque a été blessé la semaine dernière, blessure à la clavicule, ce qui l'empêchera d'être sur le terrain pendant 2 à 3 bonnes semaines au moins. Le ballon récupéré maintenant, directement en direction de Elbert. Elbert face à Decoq. Centre d'Elbert vers la tête de... Ouh, l'arbitre ne siffle pas trop haut, alors qu'il y avait peut-être bien quelque chose. Et je pense que c'est Soldo qui s'était présenté là en phase de conclusion. Pour moi, que ce soit Pochner. Oui, c'était Pochner qui s'était présenté. Première action dangereuse pour Stuttgart. Balakov, attention, Balakov qui joue là avec Agner. Balakov qui demande encore le ballon. Si Agner peut jouer avec Balakov, centre-vert. Non, bon dégagement. Finalement, de Link. Et on rejoue rapidement de l'autre côté avec une faute, bien sûr, sur Max. Faute de Schneider. On a encore une possibilité pour Stuttgart. Petite mais réelle. Alors que c'est Nemec qui laisse le ballon pour l'afton. On laisse pas assez de ton mais le gars, lui, fait encore moins bien puisqu'il met le ballon en corner. Donc, premier corner de la partie en faveur de Schalke avec également les joueurs de tête qui montent. Il mode, bien sûr, de Coch. Juri Mulder. On le voyait un corner partout pour l'instant. Wolfhardt, le gardien trichien, très concentré qu'on a donné par Olaf Thon vers la tête de Wilmots. où c'était tout juste. Attention, ce n'est pas terminé. Ton Wilmots centre-tire de Wilmots qui passe un rien à côté. Eh bien, voilà Marc qui met pour la première fois Schalke dans une position de but. Regardez ce ballon qui passe légèrement au-dessus. Mais Wolfhardt avait quand même bien suivi. Bien que ce ne soit pas tout à fait sûr que Marc ait voulu lober le gardien. Mais enfin, première occasion donc pour Schalke. Legat. qui a perdu un ballon récupéré bien par Soldo. Balakoff qui joue très bien. Balakoff et bien sûr que l'arbitif puisque Balakoff a perdu son avantage. À la paire, au mieux terrain entre Pochner et Balakoff fonctionne bien. et attention à ce genre de coups francs parce qu'il y a des frappes de côté de Stuttgart et notamment Thorsten Legat qui est derrière le ballon et qui va frapper puissamment. Attention, Legat s'élance. La frappe dans les bras de Lehmann. Bonne frappe de Legat. qui est facilement capté quand même par Lehmann. Olaf Thon qui va donner ce coup franc. Olaf Thon, long ballon dans le rectangle. La tête de Mulder et Martin Max. Voilà la première grosse occasion du match. Après 35 minutes, l'arbitre aussi met en foot. Martin Max a eu une grosse grosse occasion là de marquer ce but qui aurait peut-être libéré les esprits du côté de Schalke. On va certainement revoir à la fois le coup franc mais surtout cette belle frappe de Martin Max et la magnifique parade de Wolfhardt. Wolfhardt. Franz Wolfhardt qui sauve là à Stuttgart du 1 à 0. Wolfhardt qui est arrivé cette année à Stuttgart qui est également un grand gardien puisqu'il mesure 1m90. Grand par la taille mais grand par la classe aussi avec cette intervention devant Max. On revoit encore une fois ce ralenti. Regardez Max comme il est prompt au ballon. Et Wolfhardt qui ferme très très bien l'angle. Ce long coufran qui au départ paraît relativement anodin. Remise de la tête de Pochner mais elle était involontaire vers Max. Assez dommage pour Schalke. et c'est la première véritable occasion du match alors qu'on joue depuis maintenant 35 minutes. Et bien voilà le changement. On s'y attendait quelque peu et dans un instant on va voir apparaître le numéro 12 c'est-à-dire Marco Van Auk d'Alem un joueur arrivé à l'inter-saison et devinez d'où et bien de Roda Kerkrad hollandais lui également qui va donc prendre place dans l'entrejeu à la place de Nemec et bien voilà une chance pour ce grand gaillard de s'imposer dans cette équipe de Schalke. et attention contre de Stuttgart qui va rester meurtrier jusqu'à la fin avec Bobic qui a perdu ce ballon Busquens qui a donné une excellente passe maintenant envers Juri Mulder Martin Max demande le ballon il reçoit bien alors qu'il est peut-être en position d'orgeux Marc Wilmos demande le ballon au milieu on se gêne au milieu ça devait venir absolument chez Wilmos qui avait demandé ce ballon au premier poteau et Valakoff qui repart en contre avec Elbert ballon très bien récupéré finalement par Hagenroch et Lehmann qui dégage loin le public qui donne de la voix Stuttgart avec Legat qui perd à nouveau ce ballon et voilà le nouveau venu qui joue rapidement avec Wilmos on l'a retour il aurait pu frapper un petit peu plus tôt c'est quand même bien joué vers la tête de Wilmos qui marque le goal et voilà un but de Marc Wilmos le plus dangereux c'est son c'est son sixième but cette saison et c'est un sixième but extrêmement important puisqu'il va donner à Schalke l'avantage bien sûr mais surtout l'avantage psychologique regardé Olaf Thon qui centre du pied gauche qui n'est pas son meilleur pied vers la tête de qui ? Eh bien de Marc Wilmot qui met le ballon hors de portée de Wolfhardt ils ont entendu tout le public crier scander le nom de Marc Wilmot Albert bousculé mais non voilà la fin de cette première mi-temps avec une première demi-heure un petit peu difficile et puis ça s'est réveillé tout à coup avec Marc Wilmot qui a enflammé le stade en marquant enfin ce but libératoire on l'attend bien sûr avec impatience la deuxième mi-temps pour encore encore plus de spectacle pas de changement donc dans les deux équipes pour la reprise de cette deuxième mi-temps eh bien Stuttgart va devoir bien sûr pousser pour revenir ils comptent pour ça sur leur trio offensif Elbert Bobic et Balakoff qui n'a pas été très dangereux c'est vrai dans cette première partie de rencontre alors que la première occasion eh bien elle est pour Schalke avec ce long ballon devant la cage de Wolfhardt touche assez longue et une faute qui a été sifflée par l'arbitre je ne sais pas trop ce qu'il a vu donc il va y avoir un changement maintenant du côté de Stuttgart où c'est le gars qui va céder sa place à qui eh bien au numéro 8 c'est donc eh bien c'est Haber Marco Haber qui va prendre sa place Marco Haber qui a qui a déjà marqué qui n'a pas encore marqué pardon mais qui a déjà été aligné souvent cette saison puisqu'il a joué quasiment plus que le gars oh le corner et la bonne intervention de Lehmann et bien décidément les changements sont toujours apportent toujours une occasion dans la foulée et cette fois-ci c'est pour Stuttgart sous cette tête de eh bien c'est une tête de Verlatt montée aux avant-postes attention Marc il ne va pas perdre ce ballon maintenant voilà elle est bonne finalement vers Link non vers Muller pardon Muller qui peut ouvrir maintenant là-bas vers Van Oudalem le centre et il est raté récupération quand même du ballon par Mulder on retourne vers Van Oudalem Van Oudalem qui passe bien très bien même oh Muller demandait le ballon en retrait et bien voilà les 20 premières minutes sont passées il va de nouveau y avoir du spectacle bonne récupération du ballon de Busquens Marc Wilmot maintenant contré on joue vraiment par un coup Busquens à la remise en tout si vous l'entendez d'ailleurs ça ne trompe pas à ce moment-là le public soutient son équipe avec Martin Max Wilmot trop faiblement malheureusement Haber il faut placer sur le flanc droit la mauvaise passe de Haber Juri Mulder qui joue avec Martin Max c'est du 3 contre 5 et l'excellent passe vers Busquens qui place légèrement à côté mais quelle belle phase en infériorité numérique avec cette très belle ouverture de Max dans le trou pour Busquens qui place malheureusement juste à côté du but et à côté de Wolfhard Verlath Balakov bon ballon attention vers le nouveau venu Guilevic le centre dans les bras de Lehmann cette tête de Elbert dans les bras de Lehmann qui est très très bien sur ses appuis et le public pousse son équipe à beurre bon geste technique pour éviter les deux joueurs la tête d'Elbert dans les bras encore de Lehmann et bien Joven Elbert qui avait été relativement discret jusque là vient de placer quasiment coup sur coup deux coups de tête dont celui-ci qui aurait pu faire beaucoup de dégâts si Lehmann n'avait pas été d'une part très attentif et si d'autre part il avait été un tout petit peu plus disons cadré sur le côté et attention maintenant à ses dernières actions et Lehmann qui met bien en touche le Schalke mène toujours 1 à 0 but inscrit bien sûr par Mark Wilmot tête d'Eggenro et c'est Max maintenant qui peut repartir seul face au but attention Martin Max la frappe dans le petit filet alors qu'il y avait une solution au milieu avec Mark Wilmot mais sur ce genre d'action l'attaquant prend sa responsabilité et frappe et dans ce cas-ci et bien c'est le filet latéral Haber centre d'Haber vers la tête de Decoq encore et voilà l'arbitre qui met donc fin à cette rencontre victoire pour Schalke 0-4 et pour Hoobst Evans qui est très satisfait but donc de Mark Wilmot ce qui permet à Schalke de s'imposer qui permet surtout à Schalke de maintenir le contact avec la tête du classement puisque dès maintenant ils compteront ils compteront et bien 28 points ce qui leur permet de rester dans la course pour la coupe UEFA ils se déplaceront la semaine prochaine déplacement difficile puisqu'ils iront au Borussia Moucher Gladbach voilà Schalke qui s'impose donc pour ce premier match un but à zéro un but à zéro un but marqué par Mark Wilmot qui s'est prêté après la rencontre au petit jeu de l'interview avec Jean-François Mark première chose c'est une victoire importante très importante parce que maintenant ça nous permet vraiment de remonter dans les premières places je crois qu'il n'y a plus qu'une différence de 2 à 3 points maintenant on a les 6 points très tard sur Stuttgart Leverkusen est battuillé donc on vient maintenant à 3 points de tout le monde et ça je crois que c'est très important en vue d'une éventuelle place en Coupe d'Europe c'est toi qui donnes le but de la victoire tu peux me raconter un petit peu ce but comment tu l'as vécu toi sur le terrain comment je l'ai vécu disons que je vois un petit peu qu'il y a un cafouillage puis il y a un centre qui vient puis il y a une balle qui retombe et là c'est juste parfait pour mettre une tête plongeante et c'est pas qu'à ce moment là il ne faut pas réfléchir il faut laisser parler son instinct bon c'est le but de la victoire ça fait du bien mais c'est surtout le but de toute une équipe je pense qui a bien travaillé qui a joué très collective et vraiment qui a vraiment joué groupé et je crois que bon on méritait cette victoire est-ce qu'il y a un style Ruben Stevens maintenant ? Ben style c'est difficile à dire maintenant on a quand même 6 derniers matchs ça se termine par 6 victoires donc on joue souvent un entraîneur par les victoires mais c'est vrai qu'il met vraiment beaucoup de choses en place tous les petits détails il est très très professionnel très dur aussi à l'entraînement et je crois que tout ça ça paye pour finir le but que tu marques c'est pour les gens qui sont venus te voir spécialement ici ? Non je ne savais pas qui venait disons que j'avais appris qu'il y avait deux cars qui venaient mais je ne savais pas que c'était la fanfare de mon village qui passait donc ça je trouve ça très très sympathique et bon ça me fait plaisir de les voir le problème c'est que j'ai que 5 minutes pour les voir parce que bon ils doivent repartir il y a 2 heures de route mais je suis content qu'une fois ils ont vu où je pouvais jouer c'est quand même les gens de mon village et je crois que ça c'est très important bonne route bon retour merci beaucoup pour tout à bientôt tout le monde entendre voilà Marc Wilmot s'a pu fêter ses supporters de la plus belle manière qui soit on va partir maintenant pour les autres affiches les autres affiches de cette journée de Bundesliga tout d'abord Dortmund-Leverkusen puis il y avait aussi le match de Cologne face à Düsseldorf vous allez voir que le Bayern de Munich a gagné sans trop de problèmes il y a eu beaucoup de buts du côté de Munich 1860 face à Hambourg bref voici le résumé de la 18ème journée de Bundesliga Georges Corr le gardien de Düsseldorf a passé une bien mauvaise soirée à Cologne 45ème minute il offre la balle à Vlad Oyou Polster n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des buts et les malheurs de Corr continuent début de seconde période il se blesse dans un choc avec le capitaine de Cologne et laisse sa place à Pierre Esser Esser qui n'a pas plus de chance que son prédécesseur puisque sur un centre d'Andersen c'est Werner son propre défenseur qui le trompe résultat final 2 à 0 pour Cologne 55 000 personnes au Westphalen Stadium pour le choc entre Dortmund et le Bayer l'Everkusen respectivement 2ème et 3ème de la Bundesliga les coéquipiers de Matthias Zahmer débutent très mal le match 7ème minute Paolo Sierge ouvre le score pour l'Everkusen un avantage de courte durée 10 minutes plus tard Andy Möller se retrouve étrangement seul à la réception du centre de Reinhardt ça fait un but partout après la pause Zahmer le ballon d'or prend les choses en main il remonte le terrain et offre une balle de but au Suisse Stéphane Chapuisat la démonstration des champions en titre ne s'arrête pas là Andreas Möller marque son second but de la soirée le gaucher qui s'offre un tir de 25 mètres du pied droit sur lequel Heinen ne peut pas grand chose 3 buts à 1 les artistes vous saluent bien c'est leur 9ème match consécutif sans défaite les équipes de Brême en vert et blanc et Fribourg en rouge et noir ont au moins un point commun elles n'ont remporté qu'un seul de leurs 7 derniers matchs la mauvaise série s'est achevée pour Brême sur son terrain même si c'est fri...